Trapeau vert en fond de grille, le panneau 5 secondes qui pivote Et le démarrage de cette finale, c'est parti avec un très bon départ de Jean-Baptiste Dubourg Aussitôt suivi par Olivier Pernod et Olivier Panis qui tente de s'infiltrer déjà Et je crois qu'il l'a fait sur Christophe Ferrier On va surveiller ça, premier passage au fond là-bas, voilà toujours Jean-Baptiste Dubourg Olivier Pernod, Benjamin Rivière, il est là, Olivier Panis, Nicolas Prost Nicolas Prost sur Panis, ça va frotter je pense Bon, allez, devant, Jean-Baptiste Dubourg, pardon Benjamin Rivière est un peu plus loin, Jean-Baptiste Dubourg, attaqué, attaqué, attaqué déjà Par Olivier Pernod, qui a pris un super départ et qui pour l'instant reste dans les roues de Jean-Baptiste Dubourg Puisqu'il n'y a que 8 dixièmes au passage de la ligne sur le premier tour Ensuite on va retrouver Benjamin Rivière un peu plus loin, Olivier Panis, Nicolas Prost et Christophe Ferrier Ouais, un Dubourg qui doit absolument marquer le maximum de points C'est-à-dire gagner, pas sortir, pas casser Et puis se prendre le record du tour en même temps, ça serait pas mal Ouais, ça serait bien Pour l'instant il est là, mais c'est dans le tour 1, donc on va attendre un petit peu Oui, ça compte pas le tour 1 Voilà, ça compte pas, mais là il a fait le plus difficile, c'est partir devant Et essayer de garder la meute derrière lui pour avoir une piste claire Et tenter d'aller chercher ce fameux petit point Parce qu'il va rien lâcher, il nous l'a dit au micro de Thierry D'Arcouche tout à l'heure C'est vrai que c'est pas le genre de la maison de lâcher avant le drapeau à Damier Alors qu'on a un formidable Olivier Pernod Exactement, on a un formidable Olivier Pernod en deuxième position Il a une super bagarre entre Benjamin Rivière, Olivier Panis et Nicolas Prost derrière Ah Olivier Panis, il n'a pas dit au revoir à Benjamin Rivière Il ne le laissera pas partir Il ne le laissera pas Et Olivier Pernod qui fait une finale somptueuse Il n'a perdu qu'un dixième dans le tour précédent Il colle vraiment au basque de Jean-Baptiste Dubourg Et Panis qui va peut-être attaquer Benjamin Monsieur le Pernod, oui, allez Ça touche un petit peu Ça commence, je t'avais dit, il y aura du fronti-fronta On n'a pas vu le fronta, on a vu le fronti Un petit bisou en passant sur la carrosserie Et puis ça repart Et Olivier Pernod toujours dans les roues de Jean-Baptiste Dubourg Ah c'est vrai qu'avec Panis comme avec la Gorce On verra ça d'ailleurs dans la finale suivante Il y a toujours du spectacle Et Olivier Pernod qui se fait plaisir Ah oui Et qui nous fait plaisir Attention, il y apprend ce qui revient sur Panis Et il va tenter quelque chose Nicolas, c'est sûr Alors est-ce qu'il va tenter quelque chose au freinage de l'épingle marot Au freinage de l'épingle en bas, ça va être la question Dans ce temps-là, l'autre Zoé continue de mener le balle Confirme le record du tour en 45-6 Dans le tour numéro 3 Pour Jean-Baptiste Dubourg Qui fait pour l'instant le boulot dans cette finale Attention à Nicolas Proce qui revient sur Panis Lequel a perdu une demi-longueur Sur Jean-Baptiste Rivière Et on revient sur Olivier Pernod Qui est un tout petit peu lâché là Un tout petit peu Et Christophe Ferrier qui regarde le spectacle Depuis la dernière place de cette finale Disant bon je vais y laisser faire Moi j'ai rien à gagner de toute façon Ça fait rien Je ne vais pas abîmer la voiture C'est pas aujourd'hui Non Et Jean-Baptiste Lubourg avec une petite seconde d'avance Sur Olivier Pernod qui continue de résister Et derrière la bagarre à 3 Entre Rivière, Panis et Proce C'est toujours d'actualité Ah oui c'est superbe Magnifique pilotage Quelle leçon de pilotage encore une fois Donnée par les as du Trophéon de Hauss Alors qu'il n'arrive quand même pas A décamponner Pernod à l'ami Dubourg Non non il n'y arrive pas Il n'y arrive pas Et pourtant il cumule les records du Tour 45-6 donc on vous l'a dit Et là Panis qui a un petit peu de mal Maintenant restez au contact de Benjamin Rivière Oui mais il va se lâcher dans la descente Attention Olivier de Patron C'est dans l'entrée du Bois Ah là c'est des dixièmes qui s'envolent Des dixièmes qui s'envolent Et Jean-Baptiste Dubourg qui va conforter sa place de premier A l'issue Au passage pardon Pour le dernier tour Oh oui il a maintenant presque deux secondes d'avance Sur Olivier Pernod Attention au freinage de Nicolas Prost Qui va tenter de passer à l'intérieur Ah il se relance bien Olivier Panis mais il n'y est pas arrivé Il se relance bien Et maintenant deux secondes d'avance Pour Jean-Baptiste Dubourg sur Olivier Pernod Sept secondes et demie sur Rivière Huit presque neuf Sur Panis Prost qui colle à la voiture d'Olivier Panis Mais qui ne trouve pas l'ouverture Malgré les freinages de plus en plus retardés Comme celui-ci par exemple Ouais très beau freinage Mais ça passe pas Non ça passe pas On a quatre furieux l'un derrière l'autre Même si Christophe Ferrier n'y va pas Et puis c'est pas facile de doubler Olivier Panis Non 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 C'est toujours compliqué Et Jean-Baptiste Dubourg qui se dirige Vient la victoire dans cette finale Avec un record du tour en 45-6 Il aura fait ce qu'il fallait Il fait le maximum Il fait le maximum et il l'aura fait Drapeau à Damier Pour Voilà qui est fait Jean-Baptiste Dubourg qui s'impose avec un retour Record du tour à Médoré en 45-5 Attention à Prost Non Et deuxième Deuxième Benjamin Rivière Troisième Olivier Panis Quatrième Nicolas Prost Cinquième Ferrier Ah bah dis donc Quelle bagarre tout au long de cette finale Il a tout essayé Olivier il n'a rien trouvé Nicolas Prost a essayé Il n'a rien trouvé non plus Ah non Ferrier n'a pas essayé Il n'a pas trouvé non plus Ferrier lui il a dit Bon bah écoute on va les laisser faire De toute façon Maintenant j'irai plus les chercher Et Jean-Baptiste Dubourg qui salue la foule Et Jean-Baptiste Dubourg qui salue la foule